Alors nous voici dans le stock des objets trouvés. Donc vous voyez ici qu'on a déjà pas mal de vélos. Si j'avais un conseil à vous donner, n'hésitez pas à être le plus rapide possible après la perte ou le vol de votre vélo, vu qu'on ne peut les garder que 3 mois. Aujourd'hui, on vous parle de vélos retrouvés. Si vous êtes à la recherche de votre vélo disparu, il est possible qu'il sommeille dans le stock d'objets trouvés de la gestion Centre-Ville, basée à l'îlot Saint-Michel. Vincent nous explique comment ça fonctionne. Alors il y a différents billets pour que les vélos arrivent ici. On a tout d'abord les vélos qui n'ont pas pu être identifiés par la zone de police de Liège. Donc il nous les ramène. En fait, tout simplement, nous derrière ça, on va les reprendre en photo, les lister et les remettre en ligne sur notre site. Et il y a aussi tout citoyen liégeois qui rencontre un vélo perdu quelque part, qui peuvent nous les rapporter aussi. Ça arrive de temps en temps aussi. Derrière ça, nous, on les encodera, on les mettra en photo et on les listera sur notre site Internet. Le site en question est objet-trouvé-liège.be slash recherche d'objet si on veut être précis. C'est là que vous pourrez peut-être retrouver votre vélo disparu. Et si vous avez cette chance, voici l'étape suivante. Alors, en fait, vous devez juste vous présenter ici et nous fournir différents types de preuves, tout ce qui peut en fait vous associer à ce vélo. C'est-à-dire soit une facture d'achat, soit si ça a été acheté de particulier à particulier, une preuve d'un paiement ou toute photo de vous sur le vélo qui pourrait prouver que le vélo vous appartient. Pour vous simplifier la vie, n'hésitez pas de vous munir d'un passeport vélo qui vous permettra en fait de recenser toutes les caractéristiques de votre vélo. Et si vous voulez en savoir plus sur ce passeport vélo, la première vidéo de cette série y est consacrée. À la prochaine !